Le nouveau restaurant traditionnel italien Fuchsia s'est installé à Bordeaux en plein centre-ville entre Quinconce et Tourny. Fort d'un emplacement de choix, Fuchsia met aussi l'accent sur l'espace, la déco et sa terrasse. Restauration traditionnelle italienne à base de pâtes, antipasti, escalope de veau, pâte pizza. Et il y a également toute une activité traiteur et épicerie fine. On voulait absolument avoir une belle visibilité en linéaire, en vitrine, pour apporter de la clarté. Être dans le triangle d'or et également avoir une belle terrasse. Il y a beaucoup de vins, on a une gamme de vins Fuchsia et on a aussi toute une gamme de vins italiens, exclusivement italiens. 180, place à 6. Avec de grandes amplitudes d'ouverture et de service, les animations vont venir crescendo. Il y aura quand même un brunch déjà qui est prévu tous les dimanches midi. Et puis après éventuellement voir pour faire des animations autour de certains produits ou des choses comme ça. Ou peut-être faire des cours de cuisine avec notre chef. Ouvert depuis vendredi dernier, cette initiative de cette entrepreneuse d'origine bordelaise ne manque pas de courage et d'investissement. C'est moi en association avec un groupe de restaurants parisiens. On aurait aimé en venir un petit peu plus tôt à la fin de l'été pour pouvoir profiter de la terrasse. Et puis finalement on a ouvert quand on a pu par rapport aux autorisations aussi. Donc ce n'était pas choisi la date d'ouverture exactement. Mais c'était plutôt bien parce que ça correspond avec l'ouverture en plus du marché de Noël qui est à côté. Les antiquaires qui arrivent. Donc finalement c'est plutôt bien comme période. Les gros investissements c'est 600 000 euros de travaux. C'est un beau loyer puisque vu l'emplacement on est dans le triangle d'or. Trois mois. Ça a été assez rapide malgré tout. Le projet a mis un peu de temps à se faire avec toutes les autorisations. Et puis on voulait... Le local est très grand. Et en fait on a une problématique de casser l'espace et de l'optimiser au mieux. Qui va piano va sano et qui va sano va lontano.